Générique 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 Bon, comme je le disais déjà dans l'émission Pousse-toi de là et laisse-moi voir, j'ai pas été dans le meilleur mois de ma vie, et donc je dois avouer que j'ai pas pu rattraper tous les films que j'avais envie de voir durant le mois de juin. Il y en a pas mal qui me sont passés sous le nez, mais j'ai quand même réussi à en voir une grande majorité, donc ne perdons pas plus de temps, et rattrapons donc les quelques films que j'ai loupés durant le mois de juin 2022. Parler d'une icône, comme celle évoquée dans le long métrage qui va suivre, il faut clairement un grand metteur en scène pour réussir à la porter. Et juste avant de nous quitter, le cinéaste anglais Roger Mitchell nous a offert une forme de portrait ultime d'une grande dame de l'Angleterre et de sa royauté, pour un moment de cinéma extrêmement simple dans son exécution, mais qui rappelle à quel point le monde du documentaire est souvent passionnant en cela. Si le film qui en découle traite de manière très linéaire et frontale la femme qu'est Elisabeth II, Mitchell y insuffle tout de même de sa patte et de son espièglerie, pour donner lieu à une oeuvre dynamique, entraînante, amusante, cinglante aussi par de nombreux aspects, mais surtout qui fonctionne par un jeu très élégant autour de l'image de cette femme, sachant également ramener du tragique et de l'historique dans la vie de cette reine hors du commun, le cinéaste anglais donne ainsi lieu à un portrait de femme touchant et attachant, et dans la foulée à une oeuvre qui parvient à être forte, tout en étant d'une immense et sincère simplicité. C'est efficace, clair, net et clairement très précis, et parfois on n'en demande pas plus pour passer un bon moment. Les longs métrages cherchant à jouer sur une certaine époque du cinéma, ça peut parfois être difficile à pleinement assumer et construire. Clairement, Matthew Riley a voulu nous proposer une sorte de retour dans le passé, un voyage merveilleux dans le monde du cinéma d'action des années 90, pour une oeuvre qui a du mal à s'imposer comme plus auprès du public, que comme un immense nanard débile et assez mal joué sur le papier. Il ne faut pas se mentir, le long métrage est exactement cela sur de nombreux aspects, soit simplement une oeuvre bourrée de clichés et de facilités, et il faut leur connaître une bonne dose de second degré pour faire avaler tout cela. Et en un sens, il est évident que le metteur en scène américain joue avec cette base même du concept, pour embarquer avec lui un paquet assez jubilatoire et fun de répliques décomplexées et d'instants d'action à l'ancienne. Mais il faut bien l'avouer, ce qui plombe réellement le film, c'est les interprètes, notamment Elsa Pataki, qui n'est pas du tout en phase avec le personnage n'apportant rien à l'oeuvre, si ce n'est une forme de tétanie d'interprétation qui fait un peu peine à voir. Mais il faut bien l'avouer, on ne peut pas bouder son plaisir. C'est débile, c'est régressif, mais on se marre bien ? Un portrait de femme au cœur d'un sombre chapitre de l'histoire de l'humanité, ça a beau être dramatique, ça intrigue. Entre les mains de Berta Bacoli, le portrait tiré d'une histoire vraie de Fargi est un portrait qui sonne comme extrêmement touchant, mais surtout un portrait qui sonne parfaitement en adéquation, avec une actualité qui donne raison au combat mené par ces petits personnages de l'histoire, mais qui n'en restent pas moins grands par leurs actes. C'est ce que la cinéaste yugoslave parvient parfaitement à construire ici, en mettant en forme une œuvre qui parvient à fortement toucher le spectateur, à le faire parfaitement réfléchir sur la condition de ses veuves ou futures veuves, mais également à nous montrer les limites d'une société où une femme indépendante est tout de suite vue comme une ennemie. Rajoutons à cela la fantastique et imposante prestation de Ilka Gashi, tout simplement parfaite dans le rôle central d'un film qu'elle porte à bout de bras, et même si l'on peut ressentir un peu de faiblesse dans la construction du dernier acte, nous avons ici un film fort, impactant, et juste dans sa démarche. Un joli moment de cinéma, très fort, et je trouve parfaitement dans l'air du temps. J'ai l'impression qu'en France, c'est presque devenu un passage obligatoire pour un paquet de cinéastes qui ne sont pas habitués au genre, d'aller faire de la comédie potache. Et je ne comprends pas pourquoi. Car je n'aurais clairement pas imaginé Nicolas Vannier, auteur plutôt spécialisé dans un cinéma engagé humain, mettre en forme une comédie sur une bande de potes qui se cachent des choses et qui vont se retrouver durant un court laps de temps à devoir se partager des vérités et tester dans la foulée leur amitié. Le métrage qui en découle est extrêmement lourd et pas du tout subtil dans son fond ou sa forme. Mais il faut bien avouer que cela reste un poil au-dessus de la moyenne du genre, mais que pour autant, Vannier ne se démarque quasiment jamais de ses confrères, et il faut bien l'avouer, livre encore est toujours la même chose, sans grande prise de risque cinématographique. Le casting, quant à lui, est exactement le même que d'habitude, hormis quelques acteurs qui changent, mais sinon, c'est l'ersatz parfait de ce que l'on a un peu trop tendance à voir dans le genre, et même si cela fonctionne, ce serait bien de renouveler un peu ses différents personnages. Ce n'est pas une révolution, il ne faut pas se mentir, on est très loin de ça, mais ce n'est pas non plus une déception. L'animation japonaise est merveilleuse, parce qu'elle peut réussir à parler de choses extrêmement graves, avec une folie et une justesse qui laissent sans voix. Ainsi, Ayumu Watanabe nous offre un nouveau voyage, en la charmante compagnie d'une jeune héroïne et de sa mère, pour un questionnement autour du rapport mère-fille, mais également un délicieux voyage sur la quête d'identité d'une jeune femme, cherchant simplement à comprendre pourquoi elle se sent s'y éloigner de la personnalité flamboyante de sa mère. L'animation est une nouvelle fois parfaite, le cinéaste japonais mélangeant avec une aisance folle, comme à son habitude, les techniques et les effets, pour donner lieu à un film dont l'identité graphique sort encore une fois de l'ordinaire, et où en tant que spectateur, cela renforce notre approche et notre compréhension de cette jeune femme. Le doublage est absolument divin, chaque acteur et actrice parvenant à totalement cerner leur héros, le tout emportant avec brille notre passion et notre amour pour cette jeune femme, et sa quête identitaire pour un moment de cinéma, qui met peut-être un peu de temps à totalement nous séduire, mais qui, dans sa résolution, nous emporte magnifiquement. C'est tout simplement touchant, émouvant, et d'une grande efficacité. Certaines comédies sur le papier peuvent sembler très communes, ce qui est se tirer une énorme balle dans le pied, quand même, dans le genre. Et en un sens, même si le pitch était surprenant, lorsque l'on est face à la réalité du long-métrage que nous offrent Rocher et Bianca Cardini, nous sommes face à une copie parfaite de ce que l'on a un peu trop l'habitude de voir dans le genre, soit une comédie avec une idée, mais où celle-ci, malheureusement, ne va jamais bien loin. En somme, on aurait pu imaginer une énergie et une folie de la part des deux cinéastes qui auraient pu porter l'ensemble du métrage et lui donner un cachet évident. Mais il faut bien reconnaître qu'au bout du compte, tout cela sonne comme trop simple, comme trop frêle, comme trop convenu dans le genre pour réussir à nous emporter totalement du début à la fin. Ajoutons à ce tout le fait que Thomas Njijol est encore et toujours dans la même case et nous fait la même chose et que Samir Genzi, même s'il est bon, ne donne rien de plus que ce qu'il a l'habitude de construire, cela renforçant l'impression que ce tout est à l'identique de bien trop de choses que le cinéma français a un peu trop l'habitude de répéter. Donc, comme c'était le cas il y a quelques mois, rien de nouveau sous le soleil de la Corse. Et je vous propose encore un petit peu d'animation japonaise avec un projet qui, par son pitch et sa forme, semblait très surprenant. En effet, j'aurais eu du mal à imaginer que Doremi et ses petites sorcières reviendraient sous la forme d'une oeuvre hommage au cinéma entre les mains de Sato et Haruka pour une oeuvre qui se veut être une suite spirituelle de la série d'animation mais également un bel hommage en forme de clin d'oeil à la pop culture. Les deux auteurs japonais nous racontent une histoire très émouvante et juste en dressant le portrait de trois jeunes femmes reliées par l'amour profond qu'elle porte à la série et ses personnages et choisissant donc de faire de leur aventure une remise en question de l'impact de la série mais également de ce qu'elle a réussi à transmettre à ses nombreux fans au fil des années. Certes, cela reste très classique par de nombreux aspects mais il y a une énergie et une tendresse évidente qui ressort de ce tout et qui donne à ses personnages une iconicité et une justesse de composition et de compréhension qui fait qu'en tant que spectateur, même si l'on n'est pas fan de la série, on comprend quand même l'impact de celle-ci et la forme de ses héroïnes. Donc, même pour les non-fans, comme moi par exemple, cela reste juste et très touchant. Et franchement, on aurait presque envie de verser sa petite larme à la fin. La comédie sociale et cynique parfaitement dans l'air du temps, c'est quelque chose que l'on a de moins en moins l'habitude de voir sur une toile de cinéma. Mais heureusement, des auteurs régulièrement, comme ici Fernando León de Araona, nous proposent des moments de cinéma comme celui-ci. De pures œuvres s'amusant de la société actuelle mais jouant également avec des personnages forts et un jeu avec la place des acteurs au sein même du projet. Le cinéaste donne ici lieu à un moment de cinéma purement et simplement jubilatoire. Un moment de comédie très moderne mais également très universel dans sa construction et son développement nous offrant un objet radical, même si l'on peut facilement y voir par instant des facilités, notamment dans le second acte qui, même s'il reste dynamique, sonne par instant comme un poil facile. Il reste tout de même devant cela un immense Javier Bardem qui se donne à fond, qui parvient à être aussi drôle que charismatique à l'écran, la séquence sur du Michael Bublé à la fin du long métrage, promettant sérieusement d'être l'une des perles de l'année dans son genre. Et en plus, c'est bon de le dire, on se marre vraiment bien et on cogite à la fin du film ce qui est une très bonne chose. La musique et le cinéma, je ne cesse de le dire, ont un petit quelque chose en commun qui fascine et qui intrigue. Michel Leclerc a donc décidé de nous emporter dans une fresque surprenante aux nombreuses thématiques autour du monde de la musique, notamment et de son héritage, pour une oeuvre qui étonne par la maîtrise de l'univers qui se met en place devant nous et qui passionne par ses protagonistes. Leclerc est un auteur qui a toujours passionné par la justesse de composition de ses héros. Et ce n'est pas ce long métrage qui va nous emmener dans une direction opposée, le cinéaste parvenant totalement à dominer ses personnages, mais surtout ici, ce qui fascine, c'est la passion qu'il a mis dans la création d'un univers musical, notamment dans celui de Darejian, qui donne lieu à quelque chose de très émouvant et de passionnant. Le film n'en demeure pas moins un poil trop long, mais on pardonne cela grâce aux performances folles de Moati et Marder, tous deux magnifiques, emportant avec une grande justesse leurs idées et motivations jusqu'au bout. C'est un coup de cœur pur et dur, et une vraie surprise, qui fut un plaisir à voir en salle. Les films sur le cyclisme, on en a très peu. Et en même temps, ce n'est pas étonnant, vu comment le sujet semble être tout de même très restreint. Mais pour le coup, le long métrage de Kieron G. Walsh est une bonne surprise dans le genre, se posant comme un métrage à mi-chemin entre une œuvre dramatique très humaine sur un coureur cherchant sa place alors que l'âge le rattrape, et un thriller autour du départ du Tour de France de l'année 98. L'œuvre qui en découle ne va clairement pas révolutionner le genre. Mais il est évident que dans sa catégorie, le long métrage se pose tout de même comme un moment de cinéma très intense, un film largement à la hauteur de son idée de base, mais surtout un film qui questionne de manière très intelligente la place d'un homme face à un défi sportif qui le met aussi face à l'épreuve du temps. Et en plus de cela, il faut rajouter les performances absolument folles de tout le casting, mais surtout de l'excellence Louis Stalp, qui impose une prestation folle dans le rôle de Dom pour une prestation qui donne un punch et une énergie évidente à l'ensemble du métrage. Et franchement, il est tout de même bon de le rappeler, le sujet est bien mené, très intelligent et très intense aussi. Certains auteurs, et je trouve que c'est assez rare pour le préciser, semblent parfois prendre conscience de la simplicité de la manière avec laquelle ils conçoivent des métrages et se remettent en question. Car lorsqu'il a commencé avec un premier long métrage porté par une bonne idée, mais dirigé dans la mauvaise direction, Varante Sujian ne semblait pas promettre de belles choses au cinéma français, et surtout au genre de la comédie. Mais avec le temps, et une petite remise en question, le metteur en scène semble trouver sa voie. Au cœur de ce qui aurait pu naître qu'une énième comédie sur des jeunes de banlieue, le cinéaste parvient à donner lieu à une œuvre attachante, à un petit moment de cinéma où les personnages font clairement la force et la forme, d'un projet qui devient surprenant au fil de son avancée, pour un moment qui ne restera pas dans les annales par son contexte de composition et sa forme, mais qui se tient. Puis il faut bien avouer que ce casting fonctionne, malgré des jeunes acteurs qui risquent fortement de se retrouver un peu bloqués dans une petite case, mais je tiens surtout à saluer Audrey Pirou, qui tire vraiment son épingle du jeu, en étant d'une subtilité et d'une sobriété à toute épreuve. Et franchement, bien joué de la part de Varante Sujian, qui ne cesse de se renouveler, et moi de m'impressionner, même en un sens. Parfois, certains projets de cinéma veulent nous emmener dans une direction humoristique qui pourrait risquer de mettre le spectateur un peu sur le banc de touche. Jérôme Commandeur, en réadaptant un long métrage qui lui a tapé dans l'œil, cherchait à nous offrir une comédie potache et décalée dans le pur esprit de ses spectacles et de son envie profonde de jouer à la fois avec les clichés du genre, mais aussi simplement avec une certaine idée de la comédie qui, personnellement, me tentait sur le papier. Indéniablement, le projet ressemble au cinéaste, il ressemble à son univers, et que ce soit dans les détails autour des personnages ou, justement, de l'univers, ou dans la manière avec laquelle il construit l'humour et les scènes qui gênent son métrage, le cinéaste nous offre un délire qui fait du bien, qui amuse, mais qui est également très limité dans son genre. Heureusement que le film est assez court, car il faut bien avouer que si le long métrage avait duré quelques minutes de plus, le projet n'aurait pas tenu la route et se serait enlisé dans sa propre mélasse, mais heureusement pour nous, l'auteur français en prend conscience et n'en fait pas trop. Pour finalement donner lieu à une chose très rare aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français, une comédie populaire qui fonctionne. Ah... Bon, moi, comme d'habitude, on aura réussi finalement à faire le petit tour des sorties que j'avais zappées. J'espère encore une fois que ce petit voyage vous a plu. Promis, le mois prochain, ce sera beaucoup plus équilibré et ça sortira surtout à l'heure. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada